Sophie Marceau a posé ses valises dans l'une des plus belles régions de France. En vacances, la comédienne n'est ne reste pas moins une fervente militante. A chacun ses vacances d'été. Il y a ceux qui s'envolent à l'autre bout du monde et en profitent pour exhiber leurs plus beaux paréos sur des plages paradisiaques. Et il y a ceux qui voyagent local. Sophie Marceau, par exemple, entretient son amour absolu pour notre beau pays, la France, en ce mois d'août 2023. Elle n'est pas partie à Ibiza, ni à Bali ou à la Réunion mais bel et bien à la campagne, dans le Périgord, au Pays de la Noire, comme elle le rappelle dans une vidéo partagée sur son compte Instagram. A ce propos, la comédienne de 56 ans avait une requête urgente à exprimer à tous ceux qui la suivent. Un petit message pour essayer d'eider nos cultivateurs locaux, a-t-elle expliqué sur les réseaux sociaux, le 9 août 2023. Quand vous achetez des noix, achetez français. Regardez sur l'étiquette d'où elles viennent. Parce que faire parcourir 15 000 km à une noix, vu les temps qui courent, si est-il un peu exagéré, non ? Ici, ça pousse partout. Il n'y a pas de pesticides, le bilan carbone n'est pas désastreux. Alors mangez des noix, si est-il bon pour la santé, mais mangez français, si est-il mieux, pour la planète. On ne pourra pas lui reprocher d'avancer, dans cette tirade écologique, des arguments à la noix. Loin de là, maman de Vincent, née en 1995 de son histoire avec Andrzej Zulabski, et de Juliette, qu'elle a eue en 2002 avec Jim Lemley, Sophie Marceau pense forcément aux générations futures et à ce qu'elle leur laisse. En ce qui concerne l'alimentation, elle suit d'ailleurs un régime plutôt strict, celui du docteur Joyeux. L'actrice ne consomme, ainsi, aucun gluten, ni laitage, ni viande rouge, ni charcuterie. Végétarienne végétalienne, l'ex-compagne de Cyril Lignac limite ainsi son apport en calories en même temps que son impact sur la planète. J'ai toujours fait attention à moi mais je ne suis pas Madonna, soulignez-t-elle. Cela dit, en 2015 dans les pages du magazine voici. Je ne passe pas mon temps à faire du Jogi ou à manger de l'herbe.